Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau de la Web TV de territoire, ville et village Internet. Je suis Dorine Bregman, vice-présidente de l'association Débalab, qui regroupe les professionnels de la concertation et du débat public. Et nous animons tout au long de cet après-midi ces débats et ces différentes tables rondes. Je vais vous présenter nos intervenants. Cédric Grenet, vous êtes directeur du numérique de la communauté d'agglomération Co-Val-de-Seine. Je précise Co-CAUX, parce qu'il y a beaucoup parfois des gens qui ne perçoivent pas l'oreille. Ensuite, Frédéric Mège, vous êtes directeur des activités secteur public ESRI France. Et Philippe Jarry, qui est juste à côté de moi, qui est donc ici pour nous parler d'un projet qui a été réalisé avec OpenStreetMap. Et donc, avec ces trois intervenants, nous allons parler des nouvelles cartographies numériques. Je vais commencer par vous, Cédric Grenet. En fait, je vais vous poser à tous une question très simple. Un système d'information géographique, ça sert à quoi ? Une vaste question, un vaste débat. Un système d'information géographique, c'est d'abord un moyen de rapprocher des gens, de rapprocher des métiers, de rapprocher des données. C'est la première chose que l'on fait dans une agglomération, c'est de travailler sur un patrimoine de données et de voir que ces données puissent être utiles à un service, à un autre service. Ensuite, ces données, elles sont exploitées par les services, mais elles peuvent aussi être intéressantes pour être visualisées par la population, d'abord par les élus et aussi par la population. Et dans un autre temps, la possibilité également qu'elles soient réenrichies par la population elle-même. Donc c'est tout le travail qu'on est en train de mener et qu'on mène depuis plusieurs années. Nouvelle cartographie, j'allais dire, la cartographie elle est là depuis toujours, déjà au Moyen-Âge. Ce qui est intéressant sur la cartographie et encore plus actuellement avec le développement du numérique, c'est qu'on a un développement fortement d'usage de la géographie et de la cartographie grâce à des outils qu'on a dans nos poches, grâce à la géolocalisation, grâce à un certain nombre d'applications d'éditeurs différents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement exploiter ces différents éléments, cette possibilité d'embarquer de la donnée, de pouvoir la diffuser, de pouvoir, j'allais dire, multiplier les usages. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt propre. Et moi, pour travailler sur un territoire, caractériser un territoire, pour le caractériser, il faut le matérialiser et il n'y a rien de mieux que la cartographie. Et en fait, également pour que le grand public puisse être acteur et non plus consommateur de son territoire, c'est à son tour enrichir à partir de données. Donc là, par exemple, c'est tout le contexte de la mise en place de l'open data, chez nous notamment, où on met à disposition un certain nombre de données. Par exemple, je vais prendre un exemple concret, des données de PLU. Nous avons nos communes, on met à disposition les données de PLU. Et ces données-là sont exploitables et sont aussi téléchargeables par le grand public. Celui qui souhaite faire une application peut utiliser cette donnée. Mais derrière, ce qui est important, c'est que la donnée mise à disposition en open data, c'est exactement la même donnée qu'on va pouvoir voir sur le site internet de la ville, de l'agglomération, et également, ce sera le même service, la même donnée qui sera utilisée par le service instructeur. Ça, c'est extrêmement important, et le système d'information géographique et les outils mis en place à l'heure actuelle permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut enrichir ces différentes données, et après, on les enrichit une seule fois, elles se diffusent sur les différents acteurs qu'on a pu évoquer, le grand public, les élus et les techniciens. Très bien. Je pense que pour une première approche, ça me paraît assez complet, Frédéric Neige. Ça paraît effectivement suffisamment complet pour qu'il n'y ait pas grand-chose à ajouter. Non, simplement, moi, du coup, je vais orienter un petit peu, si vous voulez bien, puisque vous, vous avez une vision, finalement, assez transversable des différents types de territoires, des régions, des départements, différents territoires de collectivité, différents échelons. Qu'est-ce que vous repérez aujourd'hui comme constante ou comme dans les outils de cartographie et dans les nouveaux outils en particulier ? Alors, dans les nouveaux outils, en fait, ce qui caractérise l'usage et ce qui caractérise les nouveaux usages ou les nouveaux défis auxquels on fait face, c'est le fait qu'on est dans un monde maintenant qui est de plus en plus, voire tout numérique, voire très connecté. Et le fait d'être tout numérique et très connecté, ça amène de nouveaux usages et de nouvelles façons de fonctionner et des défis auxquels il faut qu'on puisse répondre. On parlait tout à l'heure, Cédric parlait des données. Avant, souvent, ces données, elles étaient utilisées par des experts pour le compte d'experts dans des services. Maintenant, en fait, ces données, elles doivent pouvoir être analysées parce qu'une donnée, à partir du moment où on analyse, on la transforme en information et c'est d'une information dont on a besoin pour prendre une décision, pas juste d'une donnée. Donc, l'un des premiers défis, en fait, c'est la possibilité qui est donnée à tout un chacun de pouvoir analyser, accéder à ces données, de pouvoir les analyser sur tout type de support, comme le disait Cédric, donc des smartphones, de pouvoir les analyser, les analyser à n'importe quel moment. C'est-à-dire, je vais d'un point A à un point B, à quel moment j'y vais. Ça, ça peut être le week-end, ça peut être dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Quelles sont les conditions de circulation ou de viabilisation ? Ça, c'est le genre de données auxquelles je dois pouvoir avoir accès, donc sur tout type de support. Donc, la facilité d'usage de cette donnée, et puis la collaboration, Cédric, je rebondis sur ce que dit Cédric, la collaboration entre, non pas simplement deux services ou les personnes d'un même service, mais entre deux services, entre deux organisations, deux collectivités, entre un service et ses élus, et puis entre une collectivité et ses administrés. Sachant qu'en fait, ce qui est formidable, là, je pense que, par le radeau, j'amènerai le sujet au street map, à ça, c'est que le citoyen peut participer à cette collecte d'informations justement au travers d'outils qu'on a tous maintenant et qui permettent de géolocaliser, de saisir de l'information. Donc, c'est le côté démocratisation qui est la grande tendance participative. Très bien. Et justement, vous me fournissez tout à fait la bonne transition, puisque maintenant, je vais passer la parole à Philippe Jarry, qui va nous parler d'un projet assez extraordinaire, assez remarquable en termes de, justement, collaboration des citoyens et en même temps en termes de coopération internationale, puisqu'il s'agit en l'occurrence de la création d'une cartographie d'une région rurale au Mali, création qui a été menée grâce à un partenariat entre la ville d'Ivry-sur-Seine et cette communauté villageoise au Mali. Philippe Jarry, je vous laisse peut-être nous présenter ce projet et puis après, on va revenir sur les enjeux du collaboratif. Merci. Oui, donc, pour parler, on parlait de collaboration et de contribution. Donc là, ce projet qui a été mené par une collectivité locale de banlieue parisienne avec une commune rurale du Mali s'appuie sur OpenStreetMap. Donc, en quelques mots, OpenStreetMap, c'est l'équivalent de Wikipédia pour les cartes et la donnée géographique, à savoir que tout le monde peut contribuer et les données sont libres. Puisqu'on a parlé de données, on a parlé de Google tout à l'heure, c'est un élément important, c'est que tout le monde peut contribuer, tout le monde peut disposer, réutiliser les données pour créer des projets, comme vous disiez, des analyses ou des cartes et des plans. Dans le cas qui nous occupe, au Mali, on avait un jumelage entre une ville et un village du Mali avec une commune rurale qui est composée de 17 villages et dans le cadre de la présentation même de cet espace géographique avec lequel on est partenaire, on ne pouvait pas visualiser où étaient ces villages, on n'avait pas de cartographie très précise et notamment pas de cartographie numérique. Sachant que par exemple, sur la carte Google Maps, qui est le... c'est pareil, je ne sais pas quelle est la part de marché, mais enfin elle est énorme, le territoire d'Afrique n'intéresse pas Google, c'est-à-dire que là, c'est une entreprise privée qui a des retombées économiques. Donc quand on avait la carte au départ du projet, on était sur OpenStreetMap et sur Google Maps, la carte était blanche et en géographie, quand c'est blanc sur une carte, c'est soit qu'on n'a pas de données, soit qu'il n'y a rien. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'il n'y avait pas de données et on a, à partir d'espaces publics numériques, de la diaspora malienne, donc d'une association de ressortissants maliens, on a appris et utilisé les outils d'OpenStreetMap qui sont libres et ouverts pour tracer les chemins entre les villages, puis les maisons, puis la mairie, la mosquée, la place du marché, les rivières intermittentes, les marques ont une importance puisque c'est autour de ces marques que les projets maraîchers sont là et on a pu représenter sur une carte ensuite thématique avec d'autres outils libres de l'écosystème OpenStreetMap. On a pu représenter les projets de coopération qu'il y avait sur les adductions d'eau, le maraîchage, la santé, voilà. Alors effectivement, j'aimerais, je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ce type de projet et peut-être de retour dans le pays de Co, on a aussi du collaboratif, Cédric Granet. Oui, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'avec notamment la base nationale d'adresse, il y a un travail très fort, il y a un travail très fort de collaboration aussi. On s'aperçoit que dans la partie rurale, parfois, il nous manque encore des numéros de rue, il nous manque parfois des plaques de rue et qui sont des vrais problèmes pour les services de secours, par exemple. Donc il y a tout un travail. Alors après, quelle que soit la technologie, quel que soit le processus qui est important et le processus qui est intéressant, c'est-à-dire que, que ce soit le grand public, que ce soit la collectivité, c'est que déjà, on n'est pas à intégrer deux, trois fois la même information. Ça, je pense que c'est la première chose. C'est-à-dire que la technologie, les différents outils nous permettent maintenant d'éviter et d'éviter de recollecter plusieurs fois la même information. C'est de la perte de temps, c'est aussi de la perte d'argent. Et là, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment collecter une seule fois l'information, qu'elle soit, par contre, vérifiée. Et là, c'est vrai qu'il y a la question de la communauté et la question du partage qui est importante pour pouvoir vérifier cette information-là et pouvoir ensuite la rediffuser. C'est-à-dire que, là, je reprends la question de la base nationale adresse, le fait d'avoir, de créer ce référentiel partagé et qui est réexploitable le plus largement, permet d'améliorer, j'allais dire, le quotidien de chacun, parce qu'on va utiliser cette base nationale adresse pour déployer la fibre optique jusqu'à la maison, mais ça va permettre aussi, pourquoi pas, en cas d'un AVC, que la maison soit référencée, et que les forces de sécurité, notamment les pompiers ou le SAMU, puissent intervenir très rapidement. Oui, justement, pendant la préparation, enfin, quand on s'est parlé avant ce plateau, vous me disiez, s'agissant de l'installation de la fibre optique, que la collaboration des habitants sur l'avancement des travaux ou la répartition des travaux avait été assez... et toujours, d'ailleurs, peut-être assez forte. Oui, alors là, c'est tout le travail, notamment, sur lequel on est en train de travailler, enfin, vraiment, élaborer un certain nombre de cartographies, c'est-à-dire que notre agglomération avec le syndicat départemental, ils sont en train de déployer la fibre, et c'est énormément de travaux, énormément de problématiques. Alors, c'est d'abord des travaux, donc c'est-à-dire des nuisances pour la population, et après, souvent, on se pose la question, est-ce que mon lotissement, est-ce que ma maison va être irriguée très rapidement ? Et donc là, toute la possibilité de mettre à disposition cette cartographie-là est importante pour la population. Frédéric Meij, justement, sur cette implication des citoyens, comment voyez-vous l'avenir ? Moi, je le vois de façon... Nous, nous le voyons en tant qu'éditeurs de façon formidable, puisque justement, toutes ces nouvelles technologies, elles permettent de faire participer de façon très, très aisée le citoyen. Je prends l'exemple d'une communauté qui va décider, en fait, de venir faire un référencement ou de venir faire un lever, comme vous en parliez, sur une zone géographique, de façon à... Alors qu'on part de ex nihilo, de rien du tout, pouvoir remonter tous les corps de rue, pouvoir remonter les bâtiments, ça, ça aurait été totalement impossible. Il y a même une dizaine d'années, quand nos smartphones... Enfin, quand nos téléphones, pardon, n'étaient pas encore des smartphones et qu'il fallait des postes lourds pour pouvoir faire de la saisie. Donc, pour nous, en fait, on a... C'est une vérité de la palisse, mais on a l'avenir devant nous avec... Enfin, toute la communauté, on a l'avenir devant nous avec ces nouvelles technologies. Et puis, on a une chance aussi inouïe en matière d'informations géographiques, c'est que plus de 80% de la donnée, quelle qu'elle soit, elle a une composante géographique. C'est-à-dire que, quand on parle de big data, de flux d'informations qui sont gigantesques, qui peuvent au demeurant être compliquées à traiter, 80% des données de ce big data, elles peuvent être cartographiées. Il suffit pour ça, en fait, de mettre en place des bons flux, de savoir ce qu'on cherche, de mettre en place des process, et puis, c'est de la donnée qui peut, en temps réel, parce que ça aussi, c'est les tendances de l'information géographique, ces données du big data en temps réel, on peut les intégrer tout de suite pour permettre aux décideurs ou aux services de prendre des décisions. Donc, on y participe tous, même des fois sans le savoir, à cette collecte d'informations. Alors, je note en conclusion que l'important pour surtout ces projets de nouvelles cartographies numériques, c'est finalement d'embarquer les citoyens dans des projets participatifs. Donc, je vous remercie de ce plateau de la Web TV et nous allons poursuivre l'après-midi avec une autre table ronde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Applaudissements